dans notre rendez-vous maintenant hebdomadaire autour du Qur'an. Et on a démarré la saison 2 de cette série autour du Qur'an avec l'épisode la dernière fois qui était comment utiliser mon Qur'an. On avait donc parlé du fait que souvent on a plusieurs Qur'an à la maison, comment donner une utilité à chacun d'entre eux, comment les répartir, comment utiliser celui-ci pour les séances islamiques, celui-ci pour en faire comme un journal intime, celui-ci pour le comprendre, celui-ci pour le tafsir, etc. Et l'épisode aujourd'hui c'est comprendre le Qur'an. Est-ce que déjà vous m'entendez tous bien ? Vous m'entendez bien ? Alhamdoulilah. Alors quand on parle de comprendre le Qur'an, le fait de comprendre le livre de Allah Azza wa Jal, c'est quelque chose qui est primordial. Il faut savoir qu'apprendre le Qur'an, on a vu l'occasion d'en parler dans les épisodes précédents, apprendre le Qur'an n'est pas une obligation. Par contre, comprendre le Qur'an c'est une obligation. Et on avait, je ne sais pas si on l'avait détaillé, mais sinon ça sera un rappel, il y a certains enseignements qui sont obligatoires à connaître pour les musulmans. C'est ce qu'on appelle des farduin, des obligations qui sont individuelles. Parmi lesquelles, parmi ces obligations-là que chaque musulman doit connaître, il y a les bases du Tajwid, quelques bases, mais pas forcément au point d'avoir un diplôme au niveau de la maîtrise de notre manière de réciter le Qur'an, mais au moins les grandes bases concernant le Tajwid. Et il y a aussi de connaître la vie de Rasulillah dans les grandes lignes. Et parmi ces savoirs, on retrouve aussi le fait de comprendre le Qur'an. Parce que le Qur'an est la parole de Allah Ta'ala, bien sûr, qui nous a été envoyée. Il est souvent résumé simplement comme étant un livre de lecture. On va lire le Qur'an pour avoir des hassanats, on va lire le Qur'an pour avoir une bénédiction, on va lire le Qur'an pour avoir quelques subsistances, on va lire le Qur'an en disant pour nous rapprocher de Allah Azza wa Jal ou par rapport à la guérison. Mais le Qur'an doit être lu, pas que dans un cadre d'adoration, il doit être lu pour être compris. Et ça, c'est quelque chose qui est très important et essentiel. D'ailleurs, Allah Ta'ala dans le Qur'an ne nous demande à aucun moment donné, et le prophète dans aucun hadith nous appelle à connaître le Qur'an. Quand on voit que l'ensemble des compagnons, c'est environ 100 000, seulement 7 sont connus pour leur maîtrise du Qur'an. C'est moins que 0,1% des compagnons. Par contre, bon nombre de compagnons ont compris le Qur'an. Bon nombre de compagnons ont vécu avec le Qur'an. Bon nombre de compagnons ont transposé le Qur'an dans leur quotidien. Ils en ont fait une pratique au quotidien. C'est-à-dire qu'ils ont pris un enseignement et ils l'ont appliqué. Et le plus connu d'entre eux dans cette méthodologie-là était Omar ibn al-Khattab, puisque Omar ibn al-Khattab a passé 10 ans pour apprendre surat al-Baqarah, car il s'astreignait le fait que je n'apprends pas un verset tant que je ne l'applique pas dans ma vie. Et donc, cette course vers ce chemin, ce cheminement vers le fait d'appliquer le Qur'an dans ma vie, passe nécessairement par le fait de le comprendre. Et Allah Ta'ala, comme on disait, il ne nous appelle pas à connaître le Qur'an, mais il dit Est-ce qu'ils ne réfléchissent pas sur le Qur'an ? Est-ce qu'ils ne résonnent pas sur le Qur'an ? Est-ce qu'ils ne méditent pas sur le Qur'an ? Et c'est ce qu'on va essayer de faire là maintenant. Quelle est la différence entre le tafsir et le Qur'an ? Si on prend un verset comme Dit, il n'y a qu'un seul Dieu, ou dit Dieu est unique. Le tafsir va être de comprendre pourquoi ce verset a été révélé, dans quel contexte il a été révélé, Et qu'est-ce que ça signifie de dire Allah ? Qu'est-ce que ça signifie de dire Ahad ? Qu'est-ce que ça signifie pourquoi Allah Ta'ala dit Qul hu Allah hu Ahad ? Vraiment, le tafsir va être de comprendre, j'essaye d'utiliser un autre terme, parce que dans les deux cas, il y a comprendre. Mais il y a une compréhension qu'on appelle plutôt une méditation, et il y a une compréhension qui va plutôt être une compréhension du lexique, une compréhension de pourquoi ce verset est arrivé, la chronologie, dans quel contexte, les causes de révélation. Tout ça, c'est le tafsir. Par contre, la méditation, ce qu'on appelle Atadabur, que Allah Ta'ala nous appelle, c'est plutôt, quand je vais lire Je vais me poser la question, qu'est-ce que Allah Azzawajal attend de moi à travers cette parole ? Qu'est-ce que Dieu veut de moi quand je lis Qu'est-ce que Dieu recherche en moi quand je lis Comment je vais vivre avec dans mon quotidien ? C'est ça le fait de méditer sur le Qur'an. C'est ça l'objet aujourd'hui de notre séance d'aujourd'hui, de comprendre le Qur'an dans ce sens-là et non pas dans le sens lexical par rapport au mot. J'aurai l'occasion d'y revenir à la fin de ce cours, mais je voulais aussi en parler dès le début. Il y a quelque chose qu'on retrouve dans la communauté juive qu'on appelle les yeshivas. Est-ce que quelqu'un d'entre vous sait ce qu'est les yeshivas ? C'est quelque chose qu'on a chez les juifs orthodoxes. Personne ? Alors, ce n'est pas grave. La yeshiva, dans la communauté juive orthodoxe, c'est le fait... Ce sont comme des écoles où les juifs orthodoxes vont se rassembler, les hommes, dès qu'ils ont 13 ans, et ils vont passer toute leur journée à étudier leurs livres, que ce soit la Torah, le Talmud ou d'autres livres religieux. Ils passent leur temps à étudier ces ouvrages-là et ces livres-là. Si je prends cet exemple, c'est simplement pour dire que normalement notre communauté musulmane devrait faire exactement pareil avec le Qur'an. On a beaucoup d'instituts pour apprendre le Qur'an. On a beaucoup de programmes pour apprendre le Qur'an. On a beaucoup d'incitations à apprendre le Qur'an, mais beaucoup moins à comprendre le Qur'an, à méditer sur le Qur'an. Et pourtant, l'obligation qu'on a, c'est de comprendre le Qur'an, mais ce n'est pas de lire le Qur'an ou de connaître le Qur'an. Et c'est là où on voit finalement un paradoxe. Souvent, on va remarquer que dans les autres communautés, ils sont en train de pratiquer des choses que Allah Ta'ala nous a demandées, que Allah Ta'ala nous a imposées. Ils sont en train de les faire. Or, l'islam, selon notre croyance, elle est venue pour parachever le message. Elle est venue pour garder ce qu'il y avait à garder et supprimer ce qui devait être supprimé. Selon notre croyance, l'islam est venu pour réformer les cœurs, pour remettre les hommes dans le droit chemin, pour leur demander de délaisser les mauvaises pratiques ou les égarements qu'ils ont acquéris au fur et à mesure du temps et de garder uniquement les choses authentiques et les bonnes choses. Mais ce qui va être triste, c'est que lorsqu'on va se retrouver avec des communautés en face qui sont censées avoir des livres ultérieurs au Qur'an et qui sont en train de pratiquer ce que nous, nous devons aussi pratiquer. Et la yeshiva, dans la communauté juive, est un parfait exemple de cela. Le fait qu'ils vont passer des journées, des mois, des années à étudier leurs livres matin et soir, matin, midi et soir, constamment, de se mettre à deux, à trois autour de la table, d'ouvrir la Torah et de prendre un verset de leurs livres et d'essayer de le comprendre. Qu'est-ce que Dieu a voulu dire par cela ? Et cet exemple-là, c'est exactement ce que les musulmans doivent faire. Et si vous tapez sur Google les yeshivas, vous allez voir des images où c'est vraiment une ambiance studieuse. C'est des bibliothèques, c'est des heures de travail énormes, c'est des petites lumières, des lampes. Ils sont en train de se casser la tête. On les voit en train de se tenir la tête. Vraiment, on les sent en plein dans l'étude d'un livre sacré. Ce travail-là qu'ils sont en train de faire, c'est exactement ce que la communauté musulmane est censée faire, puisque Allah Ta'ala nous appelle à cela, à la méditation, à la compréhension du Qur'an dans énormément de versets. Et c'est là l'obligation qu'on a, et c'est l'objet de notre séance aujourd'hui, de comprendre le Qur'an. Comment je vais faire pour comprendre le Qur'an ? Est-ce qu'il suffit de m'asseoir autour d'une table et simplement de l'ouvrir et d'essayer de le comprendre ? Non, il y a une petite méthodologie. Cette liste, elle n'est pas exhaustive. Elle n'est pas... Ce n'est pas une réalité absolue. Ce n'est pas quelque chose qu'on tire d'un verset ou d'un hadith. C'est plutôt un effort personnel de réflexion de ma part. Bien sûr, elle peut être améliorée, changée, ajoutée, modifiée, comme vous le souhaitez. Allah Ta'ala nous dit dans Sourat Saad « Kitabun anzelnahu alayka liyatabbaru ayatihi wa liyatanakkara ulul albab » Allah Ta'ala, lorsqu'il va donner la raison pourquoi le Qur'an est là, il ne dit pas pour la lecture tout simplement, il ne dit pas pour l'apprentissage tout simplement, mais Allah Ta'ala dit « Kitabun anzelnahu alayka » c'est un livre qu'on a descendu sur toi à Rasulillah alayhissalatussalam « liyatadabbaru ayatihi » afin qu'ils vont réfléchir, ils vont méditer sur ces versets. Et aussi, pour que ceux qui poussent cet effort de réflexion, ulul albab, ceux qui sont en train de raisonner, ceux qui sont en train d'essayer de méditer là-dessus, de travailler là-dessus, ce qu'on pourrait appeler les étudiants dans le Qur'an, mais pas dans l'apprentissage, mais vraiment dans la compréhension, pour que ces gens-là, ils vont pouvoir, comme si Allah Ta'ala leur donne matière, un sujet, une leçon, une dissertation, un travail pour qu'ils puissent l'étudier. Comment maintenant comprendre le Qur'an à travers cette méthode ? La première, c'est en renonçant tout simplement de lire le Qur'an uniquement pour un acte d'adoration. Si je vais lire le Qur'an avec cette idée-là, je vais lire mon Qur'an pour avoir des hassanats, je vais lire le Qur'an pour me rapprocher de Allah Ta'ala, je vais lire le Qur'an pour cheminer spirituellement. Tout ça, bien sûr, c'est bien et c'est normal et il faut le faire. Mais pour comprendre le Qur'an, quand je vais ouvrir mon livre, je ne dois pas avoir cette intention-là. Si j'ouvre le Qur'an avec l'intention d'avoir des hassanats, si j'ouvre le Qur'an avec l'intention de finir une khitma, à ce moment-là, je n'aurai comme récompense que ce pour quoi j'ai ouvert le Qur'an. Mais si je vais ouvrir le Qur'an al-Karim avec cette volonté, cette intention de comprendre le Qur'an, à ce moment-là, là, c'est différent et Allah Ta'ala peut m'ouvrir les yeux et me faciliter la compréhension du Qur'an. Donc, c'est vraiment, il faut séparer ces deux choses-là. Dans le dernier épisode, on avait dit je dois avoir un Qur'an pour l'étude, un Qur'an pour la lecture, un Qur'an qui est un journal intime, un Qur'an pour les histoires, un Qur'an pour les moralités, un Qur'an pour l'apprentissage de la langue arabe. Eh bien, on avait aussi parlé d'un Qur'an pour comprendre le Qur'an, un Qur'an pour comprendre qu'est-ce que Allah Ta'ala attend de moi. Eh bien, ce mushaf-là, lorsque je vais l'ouvrir, je dois avoir cette intention-là, Ya Allah, j'ouvre ce livre-là, Ya Allah, je vais lire ta parole, facilite-moi son apprentissage, facilite-moi sa compréhension, son apprentissage, c'est-à-dire dans les enseignements et les moralités qu'il a souhaité nous faire transmettre au travers de cela. Le deuxième moyen de comprendre le Qur'an, c'est de ne jamais lire le Qur'an avec dans l'esprit ce sentiment, je sais déjà ce qu'il y a à l'intérieur. Avec dans l'esprit, je connais déjà ce que Allah Ta'ala attend de moi. Avec dans mon esprit, je sais, je connais cette surat, oui, j'ai compris la leçon de cette surat, j'ai suivi un cursus sur cette surat et du coup, je sais ce que Allah Ta'ala attend de moi dans tel endroit, dans tel verset. Si je vais lire le Qur'an, si j'ouvre le Qur'an en me disant déjà je connais, Allah Ta'ala va, je ne vais pas utiliser le terme aveuglé, mais Allah Ta'ala va mettre un voile entre moi et la compréhension. En tout cas, c'est ce que nous disent les savants qui sont spécialisés dans la compréhension du Qur'an, dans les profondeurs du Qur'an, c'est ce qu'ils nous enseignent. Ils nous disent lorsque vous allez ouvrir votre mus'haf, oubliez que vous connaissez quoi que ce soit, y compris qu'on a l'habitude de réciter assez régulièrement. Lorsque je vais lire je dois me dire je ne comprends rien, je ne sais pas, je ne saisis rien et j'attends de Allah Ta'ala qu'il me facilite à comprendre. Le Qur'an, ceux qui le travaillent constamment, ils disent que c'est un peu comme les poupées russes, c'est sans fin. Constamment, il y a une poupée à l'intérieur. La compréhension du Qur'an elle est similaire aux poupées russes. C'est-à-dire que je peux comprendre quelque chose ou penser que je comprends quelque chose de surat al-ikhlas de qu'allahu ahad mais le moment où je vais lire mon mus'haf avec cette intention je veux apprendre de nouveau, Allah Ta'ala va me faire découvrir la poupée qu'il y a à l'intérieur de la première poupée. C'est-à-dire que je vais découvrir quelque chose de nouveau, je vais comprendre quelque chose de nouveau, je vais assimiler quelque chose de nouveau, je vais saisir quelque chose de nouveau et c'est de cette manière-là qu'on est en train de cheminer, qu'on est en train de comprendre, qu'on est en train d'apprendre al-Qur'an pas de manière par cœur simplement mais vraiment dans ses profondeurs. Lorsque vous regardez par exemple un ciel étoilé, on peut être fasciné par le ciel étoilé, on peut être fasciné par la mer et pourtant on ne voit pas l'ensemble de l'espace et pourtant on ne voit pas l'immensité de la profondeur de l'océan, on ne va voir que la surface de l'eau ou bien on va voir que simplement un aperçu de l'espace. Mais si on parle avec Thomas Pasquier, cet astronaute français, il va nous dire vous n'avez encore rien vu, vous n'avez encore rien saisi, vous n'avez pas vu ce que moi j'ai vu, vous n'avez pas vu au-delà de ce qu'on peut voir uniquement quand on est sur Terre. Eh bien, le Qur'an c'est exactement pareil. Les profondeurs de la connaissance de le Qur'an elles sont tellement nombreuses, elles sont tellement loin qu'à chaque fois, même si je pense connaître quelque chose, je vais lire mon Qur'an, si j'ai cette méthodologie-là, si j'ai cette intention-là, Allah Ta'ala va me faire découvrir une nouvelle galaxie, une nouvelle étoile, une nouvelle planète, une nouvelle profondeur, il va me faire comprendre, saisir quelque chose qui va être nouveau. Est-ce que ça va pour l'instant, je ne vais pas trop vite ? Est-ce que c'est assez clair ? Alhamdoulilah. Alhamdoulilah. La troisième méthodologie pour pouvoir comprendre le Qur'an, c'est le fait qu'il faut qu'on soit en conformité avec la parole de Allah Azza wa Jal. Et je ne peux pas comprendre le Qur'an si je ne suis pas conforme aux lois, aux commandements, aux recommandations, aux appels que Allah Ta'ala me dit dans ce livre. Si je vais lire ce livre, vous savez, c'est un peu comme les deux types de lecture. Quand on va lire des livres, on peut avoir une lecture rapide ou bien une lecture un peu plus lente. On peut avoir une lecture en diagonale ou bien on peut avoir une lecture où on a un stylo où on va annoter des éléments. On peut avoir une lecture où on va être plongé à l'intérieur si c'est un roman parce que c'est passionnant ou bien on peut avoir une lecture qui est légèrement déconnectée, légèrement en dehors. En tout cas, on n'a pas autant d'émotions parce que ça va être un livre d'études, un livre scientifique ou ça va être simplement une revue. Le Qur'an peut se lire de toutes ces manières-là. Le Qur'an peut se lire, quand je dis peut se lire, ce n'est pas dans le sens une permission mais dans le fait qu'on va le lire parfois de manière très rapide. On va le lire de manière parfois à vouloir puiser un enseignement. On va le lire parfois d'une manière pour tirer un enseignement, pour tirer une leçon, pour tirer une méthodologie. Donc, on aura plutôt une approche scientifique. On va le lire parfois simplement pour rechercher quelque chose qu'on n'a pas bien compris, qu'on n'a pas bien saisi. On va le lire parfois pour comprendre qu'est-ce que Allah Ta'ala attend de nous. Il peut y avoir plusieurs lectures au Qur'an mais pour comprendre les mots de Allah Ta'ala pour comprendre la profondeur du sens que Allah Ta'ala veut nous donner il nous faut être en conformité avec le Qur'an. C'est-à-dire que dès le moment où je vais ouvrir mon moshaf et que je vais passer devant un commandement je dois me dire ce commandement je dois l'appliquer dans ma vie. Ce commandement je ne peux pas le laisser de côté. Et donc je vais me le noter. On avait parlé de cette méthode de vraiment de beaucoup noter les éléments. Je vais me noter cet enseignement-là, cette moralité-là, cette obligation-là et un jour je vais revenir là-dessus et je vais faire en sorte que je l'applique désormais dans ma vie et je peux le barrer parce qu'il ne le manque plus dans mon quotidien, il ne le manque plus dans ma vie. Et ça c'est quelque chose qui est important. Je ne peux pas comprendre la parole de Allah Ta'ala si je ne suis pas en conformité avec la parole de Allah Azza wa Jal. Cette conformité elle passe non seulement par la pratique de ce que je lis mais aussi quand je ne lis pas le Qur'an. Au quotidien je dois vivre avec le Qur'an. Au quotidien je dois marcher comme le Qur'an, parler comme le Qur'an, penser comme le Qur'an. Rappelez-vous dans les premiers épisodes dans la saison 1 on avait parlé de Sayyida Aisha qui disait en parlant de Rasulillah il était un Coran vivant. Sa moralité c'était le Qur'an. Et donc la conformité avec le Qur'an c'est aussi en dehors de ma lecture avec le Mus'haf je dois être conforme à cela. Conforme à cela ça veut dire que ce qui va dans le sens du Qur'an je vais aller dans ce sens-là. Ce qui est en contradiction avec le Qur'an je dois le laisser de côté. Par exemple Al-Isti'ada nous avons l'habitude de dire A'udhu billahi minash shaitan irwadhim pour lire Al-Qur'an. Mais Allah Ta'ala dit dans le Qur'an Lorsque tu veux réciter le livre lorsque tu veux réciter Al-Qur'an cherche le secours le refuge auprès de Allah Ta'ala contre Al-Shaitan. Simplement Al-Mufassirun ceux qui nous ont expliqué le Qur'an nous ont enseigné quelque chose. Al-Isti'ada ne se fait pas simplement lorsque je vais lire Al-Qur'an. Al-Isti'ada c'est au quotidien. Au quotidien pour vivre en conformité avec le Qur'an je considère que Shaitan il est un ennemi déclaré il est un ennemi clair il est un ennemi auquel je dois vraiment m'éloigner je dois faire attention et je dois rester constamment sur le qui-vive pour ne pas tomber dans son piège parce que Allah Ta'ala nous dit dans le Qur'an Ne suivez pas les pas de Shaitan. Shaitan ne nous éloigne pas de Allah Ta'ala d'un coup du lendemain d'une heure à une heure. C'est très peu les personnes qui vont se lever croyant et s'endormir mécréant. Mais c'est dans le sens que c'est un cheminement petit à petit petit à petit je vais laisser de côté ma foi petit à petit je vais en vouloir à Allah Ta'ala petit à petit je vais m'éloigner de la prière petit à petit je vais commencer à pratiquer ceci ou cela qui est prohibé par ma religion et à la fin j'arrive à force d'avoir suivi un chemin de mille pas que Shaitan a déplié devant moi façonné devant moi j'arrive finalement à la destination de me retrouver là où Shaitan a souhaité a voulu vivre en conformité avec le Qur'an c'est donc considérer que Shaitan c'est un ennemi c'est considérer que Shaitan est mon ennemi il est l'ennemi de Allah Ta'ala il est l'ennemi de le Qur'an et je dois donc constamment garder cela à l'esprit je ne peux pas comprendre le Qur'an si je ne vis pas constamment matin et soir avec lorsque Allah Ta'ala nous dit de faire ce n'est pas simplement pour lire mais c'est au quotidien c'est constamment c'est dans une communauté aussi où on dit qu'on a souvent beaucoup de mal par exemple le mauvais oeil etc constamment on va parler il y a des mal lorsqu'on sait qu'il suffit simplement de dire et n'importe quel mal est censé s'enlever on peut du coup se poser légitimement la question est-ce que vraiment c'est un mal qui venait à ce moment-là de Shaitan ou autre puisqu'il suffit simplement de dire j'ai un manque de volonté est-ce que c'est Shaitan je vais dire et je sais est-ce que ça venait de Shaitan ou de moi-même j'ai un manque d'engouement un manque de spiritualité profonde un manque de concentration par exemple dans ma prière Shaitan ne peut plus rester Shaitan n'est plus là et donc si j'ai encore ce manque de concentration ce manque d'envie ce manque d'engouement c'est que ce n'est pas la faute de Shaitan ici mais c'est une question de mon nafs c'est une question de je dois me regarder pour moi-même et non pas Shaitan mais bon Alhamdulillah dans tous les cas nous sommes en plein mois de Ramadan c'est-à-dire qu'il n'y a pas Shaitan avec nous parmi nous et donc au final s'il y a un manque de volonté un manque de concentration un manque de cela ou de cela c'est plutôt notre nafs et non pas Shaitan le quatrième point pour comprendre Al-Quran et c'est le fait pardon on va dire assez souvent et de manière très simpliste il vous faut connaître l'arabe pour comprendre le Qur'an c'est-à-dire que par exemple un arabofane il va trouver quelqu'un qui n'est pas arabofane comme moi Alhamdulillah je sais lire l'arabe mais au début lorsque j'étais en train d'apprendre la langue arabe on me disait tu ne peux pas comprendre le Qur'an si tu ne connais pas l'arabe c'est faux c'est faux parce que Allah Ta'ala ne dit pas apprenez l'arabe pour comprendre le Qur'an Allah Ta'ala ne nous dit pas qu'on doit saisir cette langue-là pour comprendre le Qur'an et Rasulillah ne l'a jamais dit d'ailleurs dans aucun hadith le prophète nous a dit pour comprendre ce livre-là vous devez saisir cette langue-là c'est vrai que Allah Azzawajal dit par contre un livre qu'on a fait descendre dans une langue qui est claire la langue arabe c'est vrai que Allah Ta'ala dit à plusieurs reprises cette caractéristique que ce Qur'an a été révélé en langue arabe tout ça c'est correct mais Allah Ta'ala ne nous a pas dit vous devez connaître l'arabe pour pouvoir le comprendre Allah Azzawajal nous a simplement dit que pour comprendre le Qur'an ce n'est pas la langue que je dois saisir mais c'est le sens parce qu'en réalité si la langue dans la forme c'est la langue arabe pour le Qur'an dans le fond c'est une langue des cœurs au fond c'est une langue qui parle à notre cœur le prophète a dit à un moment donné aux compagnons est-ce que vous attestez est-ce que vous êtes témoin qu'il n'y a qu'un seul Dieu ils ont dit bien sûr il leur a demandé est-ce que vous attestez que je suis le messager de Dieu bien sûr il y a Rasulallah est-ce que vous attestez que ce livre c'est la parole de Dieu bien sûr il y a Rasulallah et bien réjouissez-vous soyez contents et sachez que le Qur'an a deux mains une main tient la main de Allah Ta'ala c'est une image bien sûr et une main va vous tenir vous votre main alors accrochez-vous énormément saisissez-la énormément et ne lâchez pas prise et c'est là la manière comment on comprend le Qur'an c'est pas dans la langue forcément mais c'est dans ma relation avec le Qur'an pour comprendre le Qur'an je dois être attaché à le Qur'an je dois saisir cette main que le prophète m'a parlé cette main du Qur'an et je ne dois plus jamais la lâcher je dois vraiment la saisir et pour la saisir réellement je dois l'aimer et ça c'est un autre point de comment comprendre le Qur'an c'est l'aimer on aime tous des personnes différentes que ce soit des personnes de notre famille des connaissances des amis un amour ancien on peut aimer des choses matérielles des choses qui sont de l'ordre du spirituel on a de quoi comparer lorsqu'on dit assez naturellement j'aime Allah Ta'ala on peut donc comparer notre amour pour Allah Ta'ala aux différents amours que nous connaissons dans la spiritualité soufi il répète une parole qui est dans mon coeur il ne reste plus rien si ce n'est Allah en réalité c'est ça le véritable amour aimer Allah c'est être capable d'avoir tout supprimé dans mon coeur et qu'il ne reste que Allah au point où moi enfant je n'aime pas ma mère parce que c'est ma mère je n'aime pas ma famille parce que c'est ma famille je n'aime pas mes élèves parce que ce sont mes élèves je n'aime pas Rasulillah parce qu'il est Rasulillah non j'aime tout ça parce que Allah Ta'ala m'a demandé de le faire je vais aimer ceci parce que Allah Ta'ala l'aime je vais détester cela parce que Allah Ta'ala le déteste je vais réprimander ceci parce que Allah Ta'ala le souhaite et je vais rechercher cela parce que Allah Ta'ala le demande pour comprendre le Coran je dois tout supprimer dans mon coeur et je ne dois laisser que Allah je dois laisser que l'amour que je vous que j'ai pour lui de cette manière là je vais réussir à comprendre le Coran bien sûr c'est un cheminement qui est long il s'agit ici d'une persévérance il s'agit d'un long combat ce n'est pas quelque chose qui va se faire du jour au lendemain de totalement se déconnecter de choses qu'on aime de choses qui nous sont chères simplement pour aimer Allah Ta'ala et donc la question qui peut légitimement se poser c'est comment je vais comprendre le Coran en attendant comment je peux faire là ce n'est pas une question de pessimisme mais c'est une question que oui malheureusement on n'est pas à jour malheureusement on n'a pas avancé comme il le fallait et si pour nous maintenant ça va nous prendre un certain temps de se réformer de se mettre à jour de pouvoir supprimer les mauvais amours dans notre coeur de pouvoir supprimer les mauvaises habitudes dans notre coeur de manière à se purifier totalement pour comprendre le Coran soit ce n'est pas un problème tant que nous sommes dans ce processus là tant que nous sommes dans ce procédé là tant que nous sommes dans ce cheminement là ce n'est pas un souci mais la question qui va se poser c'est pour nos enfants s'il y a des mamans parmi vous s'il y a des pères parmi vous c'est avec vos enfants l'éducation que vous allez donner à votre enfant dès le plus jeune âge évitez lui de subir de vivre ce que nous on va subir à notre âge de devoir se déconnecter se séparer de certains éléments et de devoir faire cette mise à jour qui n'est pas facile et qui est assez complexe et bien c'est à nous parents de pouvoir le donner à nos enfants c'est aux parents de le donner aux enfants c'est aux éducateurs de le donner à leurs élèves dès le plus jeune âge de leur faire comprendre le quran vous devez le lire non pas comme simplement l'occasion de gagner des hasanat parce que souvent on va dire ça lisez le quran comme ça il y a des hasanat faites cela et Allah Ta'ala sera content faites ceci et Allah Ta'ala va vous récompenser non de manière déconnectée je vais adorer Allah Ta'ala parce qu'il mérite d'être adoré je vais appliquer cela parce que Allah Ta'ala me l'a demandé je ne m'intéresse pas à la récompense parce que nous pensons que rien ne s'impose à Allah Ta'ala je peux être un musulman parfait n'avoir commis aucun péché dans ma vie ce qui est impossible mais admettons je n'ai commis aucun péché dans ma vie ni petit ni grand je tiens toutes mes prières je lis le quran je donne de l'aumône je suis totalement clean et pourtant ce n'est pas la garantie que j'entre au paradis parce que rien ne s'impose à Allah je ne peux pas croire parce que je suis bon je rentre au paradis et si on pense ainsi ça veut dire que Allah Ta'ala n'a pas le choix que de me faire entrer au paradis or on entre au paradis par miséricorde de Dieu de la même manière je ne peux pas envoyer quelqu'un en enfer condamner quelqu'un à l'enfer il est un croyant mais il boit de l'alcool il est un croyant mais il commet azina il est un croyant mais il vole il est un croyant mais il trige je peux penser considérer que cette personne là elle n'est pas en train de suivre les préceptes de l'islam ça c'est un fait mais je ne peux pas envoyer cette personne là en enfer parce que Allah Ta'ala décide de ce qu'il veut si Allah Ta'ala décide de le faire entrer au paradis je n'ai pas mon mot à dire si Allah Ta'ala décide de lui pardonner je n'ai pas mon mot à dire si Allah Ta'ala décide de le faire entrer en enfer je n'ai pas mon mot à dire c'est une décision qui appartient à Allah azza wa jalan nos enfants ou les enfants qu'on soit éducateur vis-à-vis des élèves ou les parents vis-à-vis de leurs enfants on doit faire comprendre ce processus là dès le plus jeune âge on ne doit pas dire aux enfants faites ceci sinon Allah Ta'ala vous fera faites ceci comme ça Allah Ta'ala vous donnera non faites ceci parce que Allah Ta'ala le demande faites cela parce que Allah Ta'ala le demande lisez le quran pas uniquement pour bénéficier d'une récompense non mais aussi pour comprendre qu'est-ce que Allah Ta'ala essaie de me dire de comprendre pourquoi Allah Ta'ala m'a envoyé ce message d'essayer de me casser la tête à comprendre c'est ça est-ce qu'ils ne méditent pas sur le quran est-ce qu'ils ne réfléchissent pas sur le quran Allah Ta'ala nous dit ils ont des yeux mais ne voient pas ils ont des oreilles mais n'entendent pas ils ont des cœurs mais ils ne raisonnent pas on doit apprendre à raisonner avec le quran et les enfants pour nous maintenant c'est compliqué cette mise à jour-là parce qu'on a fait un temps on ne doit pas non plus croiser les bras et dire tant pis c'est comme ça non on doit se réformer ça prendra peut-être du temps ça sera compliqué mais pour la jeunesse pour les enfants c'est dès le plus jeune âge comment aussi en n'insistant pas forcément dans l'apprentissage souvent les parents et quand j'enseigne je vois des parents qui insistent énormément sur l'apprentissage du quran je veux que mon enfant connaît quran je veux que mon enfant connaît quran mais beaucoup moins sur la compréhension du quran et vraiment c'est ici un témoignage de 10 ans d'expérience petit vraiment une toute petite expérience dans la da'wah de 10 ans et on peut poser cette question-là à des personnes qui ont beaucoup plus d'années d'expérience dans la da'wah je vous assure que connaître le quran n'est pas une garantie d'un bon comportement connaître le quran n'est pas la garantie d'un enfant qui va être sauvé d'un enfant qui va être droit d'un enfant qui aura une belle moralité d'un enfant qui va être sérieux qui ne va pas dire de gros mots qui ne va pas aller comme Al-Zina qui ne va pas voler Wallahi je vous jure par expérience de ce que j'ai vu bien au contraire souvent c'est le contraire parce que c'est un c'est un gavage c'est simplement j'apprends le quran j'apprends le quran j'apprends le quran mais je ne comprends pas le quran et au final c'est comme l'enfant qui apprend une poésie mais qui ne saisit pas la beauté des vers de Baudelaire qui ne saisit pas la profondeur des mots de Hugo qui ne saisit pas la pensée philosophique de Descartes vous voyez c'est simplement il a appris et il a répété il a permettez-moi cette expression il a simplement recraché ce qu'il a ce qu'il a saisi mais il n'a pas ce qu'il a plutôt avalé ce qu'il a assimilé mais il n'a pas saisi la profondeur du sens et c'est avec le quran surtout pas ce que nous devons faire le quran doit être compris il ne doit pas être simplement appris il doit d'abord être compris puis appris et d'ailleurs n'importe quel texte que je comprends j'ai plus de facilité à le retenir que d'apprendre quelque chose que je ne comprends pas et quelque chose que je ne comprends pas je peux le répéter si je le travaille je peux le ressortir assez régulièrement assez facilement mais comme je ne le comprends pas j'aurai du mal à le recontextualiser j'aurai du mal à donner pour chaque verset la règle j'aurai du mal à comprendre pourquoi il y a ce verset là j'aurai du mal aussi à comprendre lorsqu'on va me demander si je suis un porteur du quran et pourquoi Allah Ta'ala demande cela et pourquoi Allah Ta'ala a dit cela et pourquoi Allah Ta'ala a fait cela et pourquoi Allah Ta'ala a laissé cela et je ne comprends pas je suis un porteur de la parole de Allah Azza wa Jal mais je ne saisis pas ce que Allah Ta'ala m'a dit ici ça ne peut pas marcher Allah Ta'ala encore une fois nous demande de comprendre le quran ceux qui se sont spécialisés dans la compréhension du quran nous ont dit que le quran se divise en quatre parties dans sa compréhension il y a une partie qu'il n'y a que Allah Ta'ala qui peut le comprendre elle nous échappera totalement et on ne pourra jamais la saisir c'est à dire il faut se dire cela dans le quran il y a une partie que je ne comprendrai jamais il n'y a que Allah Azza wa Jal qui va la comprendre on peut avoir un exemple de cela lorsque par exemple on va dire je le vois avec mes élèves lorsque je leur dis le jour du jugement Allah Ta'ala avant de nous juger il va tout détruire il ne restera plus rien si ce n'est lui Azza wa Jal et il se posera cette question à lui-même à qui appartient la royauté aujourd'hui bien sûr il n'y a plus personne pour répondre et Allah Ta'ala se répond à lui-même elle appartient à Allah Ta'ala l'unique le puissant le majestueux etc ce fait là c'est quelque chose qui nous échappe et qu'on ne peut pas comprendre le néant c'est à dire ce n'est ni noir ni blanc le rien on ne peut pas l'imaginer on ne peut pas le comprendre on ne peut pas le saisir c'est quelque chose qui nous échappe totalement lorsqu'on s'imagine le rien on s'imagine le vide on s'imagine le noir et pourtant ce n'est même pas cela ni le noir ni le blanc n'existent lorsqu'on parle aussi de l'éternité dans le Coran le fait que nous aurons une vie éternelle au paradis c'est quelque chose qui nous échappe qu'on ne peut pas comprendre on peut essayer de comprendre mais en réalité on ne sait pas c'est quoi l'éternité c'est à dire quelque chose où il n'y a plus aucune fin c'est quelque chose qui nous échappe et si on se pose quelques minutes et qu'on essaye de comprendre ce fait là à un moment donné on va tourner de la tête on va se dire je ne comprends pas c'est beau ça m'intrigue c'est mystérieux c'est incroyable mais je n'arrive pas à comprendre comment c'est possible quelque chose qui n'a plus aucune fin ou le fait que dans le paradis à un moment donné on ne peut pas limiter le trône de Allah à quelque chose c'est quelque chose qui va être sans limite ce sont des notions que l'être humain ne peut pas saisir donc dans le quran on a une partie qui sont des éléments qui nous échappent qu'on ne peut pas comprendre pareil le fait que Allah Ta'ala est le premier son commencement il n'y avait pas de début avant Allah Ta'ala et il est le dernier sans fin c'est quelque chose aussi un concept qui nous échappe une deuxième partie du quran c'est uniquement les étudiants dans le quran qui vont le comprendre Allah Ta'ala a réservé sa compréhension uniquement pour les étudiants du quran un étudiant du quran c'est quoi je vous pose la question en temps normal quand j'interagis avec vous c'est pour me permettre de boire mais on ne peut pas qu'est-ce qu'un étudiant du quran les micros les micros normalement sont ouverts si jamais quelqu'un qui étudie sur le quran c'est ça quelqu'un qui apprend le sens du quran exactement pas plus que ça c'est-à-dire c'est pas forcément un étudiant dans une université de sciences islamiques c'est pas quelqu'un qui a appris le quran par coeur c'est pas quelqu'un qui est inscrit dans telle ou telle association c'est simplement quelqu'un qui va réfléchir raisonner sur le quran à partir du moment où je me lance ce but dans ma vie je veux maintenant comprendre la parole de Allah Ta'ala et je me pose dans un coin de mon bureau ou dans un coin de la maison ou tant pis si c'est pas constamment posé sur mon bureau mais j'ai mon moment où je veux comprendre la parole de Allah je deviens un étudiant du quran je deviens quelqu'un qui étudie la parole de Allah Ta'ala et là tout d'un coup Allah Ta'ala va m'ouvrir une partie une de ces quatre parties là qui est réservée uniquement pour les étudiants dans le quran je vais pouvoir le comprendre l'apprendre et ça c'est quelque chose c'est Aywa c'est de la méditation sur le quran pour la sermonia c'est vraiment méditer sur le quran c'est ce qu'on disait en début et que je disais je reviendrai là dessus c'est le moment c'est ça le but des yeshivas dans la communauté juive les yeshivas chez les juifs orthodoxes ce concept là de se poser et de comprendre la parole selon eux de Dieu et bien c'est exactement ce que nous on doit faire et c'est pas selon nous c'est en tout cas selon nous mais nous le pensons et c'est une réalité c'est la parole d'Allah Ta'ala et je dois donc la comprendre et c'est à dire par exemple je vais prendre un verset qui est et je vais me poser seul ou accompagné et je vais essayer de comprendre qu'est-ce que ça veut dire je ne cherche pas à comprendre ou à savoir pourquoi il y a je n'essaie pas de traduire ça veut dire quoi mot pour mot je n'essaie pas de comprendre qu'est-ce que ça signifie tout ça ce sont d'autres sciences la science des siffats des attributs des noms de Dieu ou bien le tafsir non là la méditation c'est partir de ce verset là et essayer de raisonner essayer de réfléchir qu'est-ce que Allah Ta'ala veut que je comprends à travers bismillahirrahmanirrahim qu'est-ce que Allah Ta'ala veut me faire passer comme message à travers bismillahirrahmanirrahim et là l'enseignement que moi je vais retenir c'est pas le même enseignement que moi-même je vais retenir mais un mois après un an après dix ans après des années après c'est pas le même enseignement que si on est autour d'une table on est au même moment dans la même période et on est en train de lire le même verset mais on va pas le comprendre de la même manière c'est ça la méditation dans le Coran c'est ça qui laissait réveiller le prophète des nuits entières à répéter un seul verset un seul verset en boucle en boucle en boucle pour essayer de comprendre dans les profondeurs ce verset là ce n'est pas une compréhension lexicale puisque le prophète était arabe que le Coran a été révélé dans son coeur et donc il comprend parfaitement qu'est-ce que ça signifie la langue arabe on sait maintenant bismillahirrahmanirrahim méditer dessus ça ne veut pas dire de comprendre que ça signifie au nom de Dieu le clément et le miséricordieux comprendre ça signifie quoi le clément ça signifie quoi le miséricordieux non tout ça c'est le tafsir la méditation c'est vraiment je prends bismillahirrahmanirrahim au nom de Dieu le clément et le miséricordieux et je me pose et j'essaye de m'évader et de méditer là-dessus qu'est-ce que Allah Ta'ala veut me faire comprendre ce que je vais noter ça ne signifie pas que c'est exactement ce que Allah Ta'ala veut me faire comprendre mais par contre ce que j'aurai réalisé c'est que j'aurai réalisé le commandement de Dieu lorsqu'il me demande Azza wa Jal de méditer sur sa parole d'essayer de comprendre le sens de ses mots la profondeur de ses mots c'est cela la méditation donc le Qur'an est divisé en quatre parties dans la compréhension on a dit une première partie il n'y a que Allah Ta'ala qui va la saisir une deuxième partie pour les étudiants dans le Qur'an une troisième partie elle est donnée à la majorité des gens mais pas à tous les gens c'est une majorité on ne sait pas quelle proportion simplement une majorité la plupart on va dire c'est vraiment la plupart des gens peuvent le saisir et le comprendre mais pas le reste et la quatrième partie elle est accordée à tout le monde la partie que seul Allah Ta'ala peut connaître et les étudiants ensemble sans savoir exactement quelle est la proportion c'est 80% 80% du Qur'an c'est un mélange où il n'y a que Allah Ta'ala qui peut le comprendre ou bien les étudiants dans le Qur'an c'est à dire que finalement si je ne me plonge pas dans les études du Qur'an si je ne me plonge pas dans la méditation du Qur'an j'ai 80% du Qur'an qui m'échappe en revanche si je me plonge dans le Qur'an si j'en fais une habitude la méditation du Qur'an à ce moment là je vais m'ouvrir pas 80% parce qu'on ne sait pas la partie qui est réservée à Allah Ta'ala mais au moins une grande partie en tout cas beaucoup plus que 20% du Qur'an et ça c'est quelque chose qui est important j'ai l'habitude de dire quelque chose qui est nous sommes la communauté d'un prophète Mohamed Ali qui est connu pour avant que je le dise moi pour interagir avec vous qu'est-ce qu'on peut dire sur le prophète quand on décrit le prophète parmi les habitudes qu'il faisait les choses qu'il pratiquait qui vivaient avec le Coran oui alors c'est vrai mais c'est pas la réponse que je souhaitais comment on peut décrire le prophète c'est vrai aussi les deux un bon comportement mais c'est pas celle que je demandais plutôt alors pour vous orienter parce que c'est que des bonnes réponses forcément mais pour vous orienter dans ce que moi je pensais lorsqu'il a reçu le Qur'an que faisait le prophète au moment où il reçoit le Aywa pour la soeur Sabah il était en train de méditer lorsque le prophète reçoit la révélation il est en train de méditer cette méditation il avait l'habitude de faire les allers-retours jusqu'à la grotte de Hira pendant trois ans trois ans de méditation là encore je vais en profiter pour faire le petit coup de pub désolé soeur Karima pour mon livre si vous procurez mon livre sur les mères des croyants vous allez apprendre l'histoire de Rasulillah depuis l'intérieur du foyer avec le regard des épouses du prophète de nos mamans des mères des croyants il est disponible soit sur Amazon soit sur mon site oustedmarwan.com on apprend que le prophète méditait trois ans de méditation trois ans d'aller-retour et il était en train parfois il peut passer un mois complet un mois entier en train d'essayer de méditer il n'est pas encore prophète puis il devient prophète avec les paroles que nous connaissons tous et le prophète ne va pas s'arrêter à la méditation il va continuer de méditer constamment des nuits entières à répéter soit une du'a soit un verset de le Qur'an par exemple en répétant au toi qui tient les cœurs entre ses mains ne fais pas chavirer mon cœur ou bien il va répéter des versets encore et encore encore et encore et lorsque Saïda Aïcha lui dit tu n'es pas le messager de Dieu bien sûr tu n'es pas le meilleur des hommes bien sûr alors pourquoi t'en de fatigue puisque Allah Ta'ala t'a promis le paradis puisque Allah Ta'ala a fait de toi ceci et cela pourquoi t'en de fatigue et il disait est-ce que je ne vais pas être un serviteur reconnaissant un serviteur loyal un serviteur qui va qui va se montrer qui va montrer de la gratitude envers son Seigneur qui lui a permis cela cela et cela le prophète pratiquait la méditation là où je veux en venir c'est que pourtant nous ne sommes pas la communauté qui est reconnue qui est connue pour la méditation mais méditer c'est une sunnah c'est une sunnah que le prophète faisait et c'est une obligation de méditer le Qur'an un ordre divin et pourtant lorsqu'on pense à la méditation on pense au bouddhiste quand on pense à la méditation on pense au yoga quand on pense à la méditation on va penser à ceux qui ont fait des études littéraires et qui fumaient un joint je ne sais pas si je voulais le dire d'une manière plus jolie désolé mais qui fumaient tout simplement de la drogue lorsqu'on pense à la méditation on va penser à Gandhi on va penser à Dalai Lama on va penser à des personnes qui écoutent du Mozart et qui sont très zen mais jamais aux musulmans jamais aux musulmans et pourtant nous sommes 2 milliards sur cette terre qui sont censés non seulement répondre à l'ordre de Dieu de faire de la méditation de méditer sur le Qur'an et de pratiquer cette pratique ce fait que le prophète réalisé et qui est la méditation nous devons être une communauté qui médite nous devons être une communauté qui médite Allah Ta'ala dit dans un verset de le Qur'an N'est-ce pas par le rappel de Dieu que les cœurs vont se tranquilliser le rappel de Dieu c'est une méditation c'est un vikr c'est un vikr le vikr est une méditation mais pas que ni quand je vais je vais fermer mes yeux et que je vais me laisser emporter porter par la répétition de certaines paroles par certaines liturgies je médite parce que je suis en train de m'évader mais aussi lorsque je vais m'asseoir devant la mer ou que je vais contempler l'univers c'est une méditation et il y a un hadith où le prophète nous dit qu'une heure de méditation est-ce que vous connaissez la suite ça vaut c'est l'équivalent de combien une heure de méditation est l'équivalent alors 1000 salades je ne le connaissais pas mais c'est l'équivalent d'une année d'adoration d'une année d'adoration qu'est-ce que j'entends par pour répondre à la soeur Raja qu'est-ce qu'on entend par méditer méditer ça veut dire je prends un verset et j'essaye de réfléchir sur ce verset là j'essaye de tirer des enseignements j'essaye de comprendre qu'est-ce que Allah Ta'ala veut de moi méditer c'est que par exemple je vais me balader en forêt en montagne je vais faire une randonnée je vais observer et je vais dire subhanakallahumma ma khalaqtaha dabaatila gloire à toi Seigneur tu n'as pas créé cela en vain et maintenant que j'ai dit cela j'essaye de comprendre pourquoi Allah Ta'ala a créé les forêts pourquoi Allah Ta'ala a créé les montagnes pourquoi Allah Ta'ala a créé les insectes pourquoi Allah Ta'ala a fait des musulmans et pas des musulmans j'essaye de comprendre parce que lorsque j'essaye de comprendre je le comprends lui Azza wa Jal je comprends sa parole Azza wa Jal je peux plus plus facilement accepter ses commandements quand je vais comprendre Allah Ta'ala je vais connaître Allah Ta'ala et si je connais Allah Ta'ala je vais aimer Allah Azza wa Jal et si j'aime Allah Ta'ala je vais lui obéir parce qu'on avait dit ça dans les tout premiers épisodes ma'rifatullah la connaissance de Dieu elle mène à l'obéissance elle mène au fait que je vais obéir Allah Ta'ala et Azza wa me mener à sa'ada au fait d'être heureux c'est cela le fait de méditer méditer c'est le fait tout simplement de contempler quelque chose et de se dire c'est quelque chose qui me dépasse c'est quelque chose qui est fou c'est quelque chose il n'y a que Allah Ta'ala qui a pu faire cela il n'y a que Allah Ta'ala qui a pu créer cela et la méditation c'est pas simplement cette parole elle doit maintenant créer en moi quelque chose qui me laisse bouche bée qui me laisse sans voix qui me laisse admirer Allah Azza wa Jal je suis sous son charme je suis soumis totalement à sa puissance à sa grandeur il m'a impressionné il m'a cloué le bec si je peux me permettre cette expression là je n'ai pas de mots je n'ai pas de voix pour répondre c'est ça la méditation c'est le fait que je suis arrivé à un stade où je suis impressionné par Allah Ta'ala impressionné par sa force impressionné par la beauté de ce qu'il a créé impressionné par par ses dires impressionné par la mélodie je suis bouche bée devant la grandeur de Allah Ta'ala c'est ça la méditation c'est vraiment comprendre que Allah Ta'ala je ne dis pas simplement Allahu Akbar il est le plus grand c'est vraiment je vois je comprends je saisis Allahu Akbar il est le plus grand il est vraiment au dessus de tout il a tout fait tout créé ça me dépasse ça m'échappe je n'arrive pas à le saisir c'est ça le fait le fait de méditer le Qur'an pour comprendre le Qur'an aussi on a dit il faut l'aimer on a dit il faut le comprendre il faut prendre du temps dans la méditation pour comprendre le Qur'an je dois aussi saisir que Allah Ta'ala est mon prof que Allah Ta'ala est mon maître que Allah Ta'ala est mon enseignant et que la leçon qu'il a rédigée la leçon qu'il a écrite elle s'appelle le Qur'an tout simplement c'est à dire je dois prendre ce livre là je dois prendre le Qur'an je suis désolé je vais faire quelque chose qui n'est pas du tout professionnel mais il y a mon chat qui veut sortir excusez-moi désolé je dois me dire que Allah Ta'ala est mon maître Allah Ta'ala est mon enseignant Allah Ta'ala est mon professeur et la leçon qu'il a rédigée la leçon qu'il a écrite c'est le Qur'an qui est cette leçon là et donc je dois ouvrir le Qur'an en me disant je vais apprendre ma leçon je vais comprendre ma leçon s'il y a des parents parmi vous lorsque l'un de vos enfants va venir et il va vous dire je n'arrive pas à saisir cette matière je n'arrive pas à comprendre la leçon et il veut laisser tomber parce que tout simplement il n'arrive pas à comprendre naturellement on va lui dire non il faut persévérer non il faut essayer de comprendre non il faut essayer de travailler il faut essayer de relire encore et encore d'essayer de le dire avec nos mots et bien le Qur'an c'est exactement pareil si je n'arrive pas à comprendre le Qur'an directement c'est pas grave je dois persévérer je dois continuer encore et encore encore et encore jusqu'au moment où je vais comprendre la leçon que Allah Ta'ala m'a donnée il y a des leçons dans une matière qui sont simples à saisir les additions dans les mathématiques c'est assez facile les soustractions pareil lorsqu'on passe aux statistiques ça peut devenir un peu plus compliqué les fonctions également et bien le Qur'an c'est exactement pareil il y a des surats qui sont faciles à comprendre il y a des surats qui sont un peu plus compliqués à comprendre il y a des sujets qui doivent être traités rapidement parce que ce sont des bases des notions pour comprendre le reste il y a des notions qu'on peut laisser à plus tard et y revenir il y a des choses que je dois pratiquer dès maintenant d'en faire une habitude quotidienne parce que constamment cette leçon-là cette notion-là je serai amené à y retourner à me replonger dedans par exemple le fait que Allah Ta'ala est unique et il y a d'autres sujets je peux les laisser de côté pour le moment et ce n'est pas très important aujourd'hui pour moi de savoir quelles sont les règles d'héritage parce que Alhamdulillah même si c'est Allah Ta'ala qui décide l'espérance de vie fait que je suis censé peut-être mourir dans très longtemps donc je ne vais pas m'intéresser aux règles d'héritage de suite par contre je vais essayer de m'intéresser à ma moralité à mon comportement à ma relation avec Allah Ta'ala je vais apprendre la prière je vais apprendre l'aumône parce que ce sont des choses des éléments des obligations qui sont nécessaires dès maintenant et au fur et à mesure de mon cheminement spirituel je vais pouvoir comprendre de nouvelles leçons vous savez parfois pour comprendre un verset de l'Qur'an on a besoin de comprendre un autre verset de l'Qur'an pour comprendre pourquoi Allah Ta'ala dit dans un verset de l'Qur'an que dans l'alcool dans Al-Khamar il y a un bien et un mal je dois comprendre qu'il y a d'autres versets trois autres en l'occurrence où Allah Ta'ala dit qu'il y a beaucoup plus de méfaits à l'intérieur qu'il y a de bien dans un des versets dans un autre que je n'approche pas la prière si je suis en état d'ébriété et enfin le dernier verset qui va venir clôturer ces états par rapport à l'alcool qui est on doit totalement s'en éloigner et donc pour comprendre certains versets je dois les relier vous savez le Coran aussi les versets c'est un peu comme ces exercices qu'on fait aux enfants lorsqu'on a une colonne d'un côté avec certaines notions et de l'autre côté d'autres notions et on doit relier ceux qui sont ensemble et bien le Coran c'est exactement pareil il y a des notions qui doivent être reliées à d'autres versets et donc tout simplement c'est un cheminement même si je ne comprends pas maintenant et immédiatement le Coran ce n'est pas grave je vais y retourner encore et encore je vais m'y attacher je vais méditer je vais y passer des nuits entières parce que comme on prépare un examen il y a un examen à préparer le jour J et Allah Ta'ala nous posera la question qu'avez-vous compris de ma parole qu'avez-vous compris de ce livre parce que Allah Ta'ala va nous poser des questions surtout et donc ce jour J là nous devons savoir qu'est-ce que quelle personne allons-nous être allons-nous être de ceux qui ont simplement compris ce qu'Allah Ta'ala a rendu facile pour tout le monde allons-nous être de ceux qui ont compris parce que nous faisons partie de cette majorité qui aura compris cette partie-là de le Coran que Allah Ta'ala a facilité pour la majorité et donc là dans les deux cas nous n'avons fait aucun effort on les a compris parce qu'Allah Ta'ala l'a rendu accessible facile mais il y a le reste le reste que Allah Ta'ala nous demandera avez-vous compris cette partie-là parce que cette partie-là elle nécessite un effort voyez cette partie-là elle nécessite que je me suis donné à fond cette partie-là elle nécessite que je me suis mis en mode je suis un étudiant dans le Coran je suis quelqu'un qui est attaché au Coran je suis un étudiant de la parole de Allah Ta'ala et je ne peux pas comprendre Allah Ta'ala si je ne vais pas vers ce qu'il m'a laissé ce qu'il m'a donné c'est-à-dire sa parole le Coran est descendu sur le cœur de Rasulillah mais c'est une parole qui s'adresse à tous les croyants c'est une parole qui s'adresse à toute l'humanité lorsque Allah Ta'ala dit de Rasulillah Allah Ta'ala a donné le Coran à son prophète et donc le Coran est une miséricorde pour l'humanité le Coran est un enseignement pour l'humanité le Coran est une leçon de moralité pour l'humanité le Coran est un guide pour l'humanité simplement c'est à nous d'aller vers le Coran pour comprendre qui est Allah Ta'ala qu'est-ce que Allah Ta'ala attend de nous qu'est-ce que Allah Ta'ala veut de moi et tout cela passe par une méditation voilà pour cette partie-là sur comprendre le Coran la prochaine fois on verra pourquoi je ne comprends pas le Coran c'est-à-dire maintenant je sais que je dois réaliser tous ces éléments-là pour comprendre le Coran mais parfois je vais me braquer ou ça peut être un peu difficile pour moi malgré tous ces éléments-là ou avant de pratiquer ces éléments-là j'ai du mal à comprendre pourquoi je n'ai pas réussi à le comprendre cette parole-là et ça ce sera l'objet d'un autre épisode Inch'Allah Ta'ala est-ce que vous avez des questions est-ce que ça a été clair oui moi salam alaikum je saute sur l'occasion allez-y c'est la première fois que je vous écoute et machin Allah c'est vraiment le dors que j'attendais en fait j'ai en fait un gros souci c'est que j'arrive à l'âge de 40 ans et je me dis que finalement je n'ai jamais compris le Coran et j'avais vraiment envie d'avoir des comment dire les méthodes en fait je pense que je me trouve des excuses à chaque fois et je repousse le fait de pouvoir y accéder je me dis qu'en fait c'est trop noble et il faut vraiment bien comprendre l'arabe pour pouvoir s'y mettre donc pour ce faire j'ai fait plusieurs cours d'arabe j'avais une maladie qui faisait que je n'arrivais pas bien à enregistrer à me concentrer donc maintenant j'arrive à déchiffrer les lettres alhamdoulilah mais c'est que récent mais et à côté de ça je fais du tout sur le Coran mais je n'enregistre pas en fait je fais ça mais j'ai l'impression que c'est pour la bonne conscience ça rentre dans mon coeur sur le moment dans le cours de temps à autre c'est pas tout le temps mais le truc c'est que j'ai l'impression que je n'ai pas la capacité à pouvoir m'engager dans ce cheminement parce que j'ai l'impression qu'il y a besoin de compétences spéciales en fait mais là vous venez de détruire toutes mes fausses croyances en disant que le Coran il ne fallait pas spécialement savoir lire l'arabe et comprendre moi j'ai toujours cru qu'il fallait comprendre la grammaire la conjugaison tous les mots qu'il fallait vraiment bien tout définir avant de par exemple méditer alors que moi j'aurais été plus comme ce que vous disiez au début déchiffrer mot par mot savoir ce que ça veut dire et à j'y médite alors que là vous dites que en fait il faut peut-être laisser le coeur parler et aller à l'extérieur voir la création d'Allah et se sentir du moins laisser le coeur parler et essayer de voir ce que ça veut dire en fait pourquoi telle chose est à sa place et quel est son rôle et en fait c'est juste subhanallah magnifique maintenant je vais vous suivre pour savoir comment faire parce que à 40 ans je dis j'ai ouvert peut-être une ou deux fois le Coran pendant la période de Ramadan en lisant sans vraiment rien comprendre et j'avais cette cette culpabilité envers mon fils qui a 13 ans parce qu'aujourd'hui j'ai ouvert les yeux et j'ai bien compris qu'il a un sens sur le Coran on ne peut pas lire comme ça sans comprendre ça n'a aucun intérêt en tout cas pour moi donc je me dis que mon fils il faut absolument que je ne suis plus dans la concurrence à apprendre des tonnes de Sorat ce qu'on faisait au début mais vraiment lui faire comprendre les sens du verset qui vont en plus le marquer et jouer un rôle dans sa vie de tous les jours et ça c'est difficile en fait à transmettre déjà que moi je ne l'ai pas donc ça fait double culpabilité alors maintenant j'espère que dans les prochaines sessions vous allez pouvoir nous expliquer comment on parvenira à tout ça sachant que j'ai raté la première partie et je pense que vous avez déjà fait d'autres cours Cher alors les vidéos sont enregistrées sur ma chaîne YouTube sur Ousted Marwan du coup vous pouvez tous les retrouver ou le début de cette vidéo là ensuite tous les éléments que vous avez dit de connaître la grammaire l'arabe ils sont très importants dans le cadre de ce que vous vous êtes en train de faire le tafsir mais vraiment la méditation c'est autre chose comprendre le Qur'an c'est à dire là c'est le méditer et là c'est toute la partie que j'étais en train de dire mais ne vous dites pas j'ai 40 ans et c'est trop tard le prophète a reçu le Qur'an il avait 40 ans alors je me rattrape comme ça mais je ne sais pas quand est-ce que je vais partir si je pars demain je n'ai rien c'est pas grave c'est pas grave le prophète a reçu le Qur'an à 40 ans dites-vous vous démarrez sur la même base là je me suis dit ça en fait ma maladie je guérais alhamdoulilah je tourne la page tout va bien on commence maintenant comme si je venais de vivre de revivre et puis maintenant je dois partir sur les bonnes bases mais encore faut-il les connaître c'est ça le truc c'est que tout le temps je recule en me disant je n'y arrive pas c'est trop dur par quoi commencer c'est vrai c'est ça aussi par quoi commencer je sais vraiment pas quoi faire je vous dirais vous prenez un bloc-notes allez dans le premier supermarché que vous trouvez sur la première marketplace que vous avez sur internet commandez-vous un gros bloc-notes et ouvrez le Qur'an la surat qui vous plaît le plus celle qui vous touche le plus celle que vous aimez la mélodie et prenez le premier verset par exemple pour moi c'est Yassine et Yassine et mettez-vous des annotations notez-vous qu'est-ce que vous pensez qu'est-ce que vous ressentez pourquoi Allah Ta'ala dit que le Qur'an est généreux c'est-à-dire vous voyez on ne va pas voir la traduction de mais comprendre pourquoi le Qur'an est généreux et donc là je vais me faire ma question sur ma feuille de bloc-notes pourquoi le Qur'an est généreux et là je vais me noter plein de choses moi personnellement je le trouve généreux parce que ou je ne le trouve pas généreux parce que et finalement j'avance avec ce cahier là et je suis en train de méditer je suis en train de travailler sur le Qur'an et quand on travaille sur le Qur'an quand on travaille avec la parole d'Allah Azza wa Jal Allah Azza wa Jal il va nous faciliter Allah Azza wa Jal va vraiment faciliter parce que ce Qur'an il est venu pour nous parler ce Qur'an est venu pour nous aider pour nous guider et donc Allah Ta'ala ne va pas mettre un voile entre nous et lui si tant est bien sûr qu'on a cette petite méthodologie que j'ai dit tout à l'heure je suis en conformité avec la parole d'Allah Azza wa Jal je cherche l'istirada je ne me dis pas je connais déjà donc j'ai de l'humilité avec toute cette méthode là avec toute cette méthodologie là Allah Ta'ala vraiment me facilitera Inch'Allah c'est mon soin Inch'Allah de pouvoir parvenir à comprendre ce message j'ai l'impression que quand vous dites il faut méditer même ça dans le plus profond moi j'ai rien qui sort j'ai l'impression d'être vide en fait j'ai l'impression qu'il faut quand même avoir des connaissances pour pouvoir sortir quelque chose vous dites qu'on doit méditer mais encore faut-il déjà comprendre l'arabe parce que si les gens lisent et qu'ils ne comprennent pas l'arabe il n'y aura rien qui sortira c'est pas grave à partir du français par exemple on va prendre dit Dieu est unique c'est en langue française et je me pose cette question là qu'est-ce que ça signifie pour moi Dieu est unique pourquoi Dieu le rappelle qu'il est unique qu'est-ce que je vais en tirer du fait que Dieu est unique est-ce que je suis en conformité avec le fait que Dieu est unique qu'est-ce qui fait que dans ma vie est-ce qu'il y a des éléments dans ma vie qui sont en contradiction avec cette parole de Dieu est unique comment Dieu manifeste le fait qu'il soit unique vous voyez je peux méditer même à travers ma langue et vraiment c'est quelque chose qui est très important l'arabe je suis arabe mais je ne suis pas arabophone je suis francophone mais souvent je jette une pierre à personne mais souvent l'homme arabe l'individu arabe pense qu'il détient une certaine vérité absolue parce que le Coran est descendu sur un arabe et donc finalement il n'y a que les arabes qui peuvent le comprendre non le Coran a été descendu à l'humanité entière et il doit y avoir forcément il y a des croyants très pieux qui ne connaissent pas l'arabe ou qui ne comprennent pas totalement l'arabe et qui pourtant sont en totale osmase en totale ils baignent dans une relation d'amour avec le Coran et peut-être ce sont des des chinois des indonésiens des africains des européens ils ne sont pas forcément arabes et puis quand on voit par exemple l'empire ottoman ils étaient des turcs et ce qu'ils ont réalisé ce qu'ils ont accompli ce qu'ils ont fait ce qu'ils ont porté l'amour pour le Coran et pourtant ils ne parlaient pas l'arabe et pourtant ils ne comprenaient pas forcément tout ce qu'ils étaient en train de répéter ensuite sans bien sûr vous faire une morale ou quoi que ce soit il nous faut faire attention et je le dis à moi-même avant tout il nous faut vraiment faire attention aux pièges que notre nef peut nous donner je prends un exemple un événement où les compagnons se sont mis à faire le tawaf et pendant qu'ils tournaient autour de la carba ils se sont tous sans parler entre eux certains ont commencé à se déshabiller et ils sont devenus tout nus ils sont restés nus lorsque le prophète a vu ça il a envoyé Abu Bakr et Ali en leur disant dites-leur de se rhabiller pourquoi ces compagnons-là qui étaient des croyants qui étaient pieux qui n'avaient aucune arrière-pensée malsaine ou perverse pourquoi ont-ils fait cela ? parce que chacun leur nef leur a dit quand même vous êtes en train de tourner autour d'un lieu sacré autour de la carba et vous portez des vêtements sales impurs non enlevez-les parce que vraiment vous devez être devant Allah Ta'ala totalement pur et voyez en fait cet exemple-là il montre comment le nefs il va nous faire croire certaines choses c'est par exemple de nous dire ne fais pas la prière parce que tu mens parce que tu triches parce que tu as des maladies dans ton cœur parce que tu es cela et ça craint ça veut dire que tu es hypocrite vis-à-vis de Allah Ta'ala il ne faut pas faire la prière en réalité c'est une arnaque du nefs ici parce que la prière on ne prie pas une fois qu'on est bien on prie et c'est la prière qui va nous permettre de devenir meilleur et de pouvoir prier vous voyez c'est dans ce sens-là et vous dites vous exactement la même chose ne vous dites pas j'ai des lacunes j'ai ceci ou j'ai cela je n'arrive pas à comprendre ou je ne mérite pas non faites et laissez Allah Ta'ala s'occuper du reste oui il y a deux mains levées il y a les hanans les deux premières je vais réactiver d'accord d'accord d'Aufik 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 moi aussi c'est la france que je vous écoute c'est une réponse à beaucoup de questions donc d'Aufik 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 moi pour ma part je ne suis pas très reconnue dans le fait qu'on vous parlait de l'apprentissage du Qur'an moi là-bas je me suis nancée sur ce livre j'ai atteint un niveau qui est un peu correct c'est une vieillière je me suis nancée dans l'apprentissage et je me suis nascite sur ce Bacara mais à la fin de l'apprentissage sur ce Bacara au lieu d'être heureuse de l'avoir appris je me suis sentie sur ce livre aussi ça a été intéressant en fait je me suis dit qu'à l'année je connais sur ce Bacara c'est capable de la réciter et essayer d'en expliquer un vers et c'était ce que vous avez dit c'est là c'est exactement ça et vous avez souligné à notre profonde vous avez dit on ne peut pas pour l'amour d'Allah le fait qu'on va se débarrasser de tout autre amour dans notre cas pour pouvoir donner sa juste place à l'amour d'Allah dans notre cas et moi j'ai conscience certainement qu'il y a beaucoup de choses que j'aime beaucoup de passions qui ne mènent pas non plus à des choses très extravagantes mais qui m'ont par exemple parfois m'empêcher de dire moi je termine ça et après je peux dire un peu ça ou qui vont m'emmener plusieurs fois pour mon programme me dire allez allez vite il faut que j'ai terminé de faire l'histoire parce que ce livre là je pourrais terminer de faire un parallèle et ça c'est un vrai combat en fait pour mon être même là juste l'idée dans ma tête de me dire il faut que tu n'arrêtes pas ça me paraît tellement énorme et ça c'est vraiment mon être c'est pas une question de volonté ou que j'ai pas envie c'est vrai ça me paraît un combat tellement énorme pour mon être que j'ose même pas en fait envisager de l'aborder en fait voilà et me connaissant je sais que si j'arrête tout d'un coup je vais y retrouver tout d'un coup et en même temps de le garder un peu et j'aurais tout cette crainte si vous voulez de qu'à un moment donné cet amour là qui n'est pas l'amour de l'âme et qui va justement qui va me mécarter en fait des adorations qui va me faire je sais pas si vous me comprenez je sais pas si je suis claire si 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 je sais pas comment m'y prendre en fait dans ce combat là que je me l'ai pour mon être qui me permet pas d'accéder à une compréhension complète et à une vraie adoration en fait parce que au final certes je connais les rues oui certes je connais les rues que beaucoup de personnes ne connaissent pas et c'est pas une question c'est pas c'est pas de l'orgueil que j'ai mais au fond j'ai pas de capacité de méditer ou j'ai pas cette capacité de comprendre des versets que j'ai appris vraiment comme la soeur avant vous ne vous dites pas ne vous dites pas j'ai pas cela ou j'ai pas ceci vraiment ayez confiance en vous même pour se réconcilier avec Allah il nous faut se réconcilier avec nous même je dis souvent à mes élèves comment vous voulez demander à Allah ta'ala quelque chose et vous même vous ne croyez même pas au fait que vous pouvez l'obtenir ou pourquoi vous demandez à Allah ta'ala de vous aimer si vous ne vous aimez pas pourquoi demander à Allah ta'ala de vous pardonner si vous ne vous pardonnez pas vraiment ne soyez pas dur envers vous même et le combat contre le neuf c'est un combat de toute une vie moi je pense toujours que c'est how we know how we know les choses elles se font toujours petit à petit je pense toujours que quand le petit à petit on ne peut pas vraiment le doser c'est vraiment selon chacun je sais que je fais je prends un exemple je crois j'ai déjà donné cet exemple là dans dans l'une des assises quelqu'un qui fume 20 cigarettes par jour on ne va pas lui demander d'arrêter du jour au lendemain les 20 cigarettes parce que peut-être il va tenir maintenant il y a un esprit de très spirituel avec Ramadan il va être très motivé il va tenir plusieurs jours et puis il retombera dedans et ça lui cassera beaucoup plus le moral au final et il n'aura plus envie de recommencer mais s'il supprime juste une cigarette par semaine et donc la première semaine il sera à 19 cigarettes pendant tous les jours 7 jours il sera à 19 cigarettes il ne sent pas le manque de 7 cigarettes et puis la deuxième semaine il passe à 18 et ensuite à 17 et ensuite à 16 vous voyez en 20 semaines il peut arrêter de fumer et si c'est trop rapide pour lui il peut le faire par tous les 15 jours il supprime une cigarette en moins d'un an il aura encore à arrêter de fumer ou bien si c'est là aussi trop compliqué vous voyez chacun selon son rythme il peut en supprimer une toutes les 3 semaines et là en un an et 6 semaines il aura arrêté arrêté de fumer pareil pour la prière je dis souvent aux élèves Allah Ta'ala nous a demandé d'apprendre à nos enfants la prière à 7 ans et de l'appliquer à 10 ans il y a 3 ans d'adaptation pendant 3 ans où on va se familiariser avec la prière où on va apprendre à prier où on va s'adonner à la prière on va aimer la prière comprendre la prière pourquoi elle est là les différentes règles de la prière et bizarrement lorsque on a un enfant qui arrive à 14 15 ans on va lui imposer d'un coup les 5 prières mais on a oublié le processus des 3 ans au préalable et donc là je ne dis pas qu'il faut de nouveau 3 ans de processus parce que dès l'âge de 10 ans elle était obligatoire mais petit à petit une prière par jour pendant un mois deux prières par jour le deuxième mois trois prières par jour le troisième mois vous voyez petit à petit donc là l'intensité elle est beaucoup plus rapide que pour arrêter la cigarette et vraiment à chaque fois c'est juste chacun selon ce qu'il sait de lui-même selon le cas qu'il veut travailler est-ce que c'est un péché est-ce que c'est une nouvelle action vraiment l'essentiel oui pour la sœur Mounia comme elle dit c'est la constance c'est vraiment tout simplement il nous faut être des rivières c'est-à-dire constamment en mouvement et tout faire pour ne pas devenir un lac aussi grand soit-il aussi beau soit-il le lac ne bouge pas il reste en train de stagner le musulman doit être une rivière même petite même très fine c'est pas grave l'essentiel c'est qu'il est en train d'avancer et d'évoluer et dites-vous cela dites-vous vous allez évoluer notez-vous sur un papier tout ce qui ne va pas tout ce que vous ne voulez pas tout ce que vous voulez voir changer et ensuite vous barrez au fur et à mesure et là vraiment c'est du cas par cas par exemple pour moi j'aime beaucoup les puzzles en 3D je me donne des objectifs et dès que j'ai réalisé un objectif je me prends une des pièces de mon puzzle et je la mets sur mon puzzle et j'ai qu'une hâte c'est de voir le puzzle se finir et donc et quand je le vois fini posé dans ma bibliothèque je me dis Alhamdallah je suis fier de moi-même et je me dis tu as réalisé cela et ça donne de la motivation pour réaliser d'autres objectifs pour finir plein de puzzles et au fur et à mesure vous voyez il faut se donner ces carottes-là il faut se faire plaisir il faut se réconcilier avec soi-même il faut se donner le temps sans tomber non plus dans dans une fatigue ou de se dire je ne sais pas par exemple quelqu'un qui veut arrêter de fumer je vais supprimer une cigarette par an vous voyez ici il y a il y a un problème entre sa volonté et l'action mais je ne pense pas que vous avez un manque de volonté sinon vous ne seriez pas en train d'assister à un cours je ne sais pas si j'ai répondu à votre question oui oui très bien alors je réactive Souria merci salam alaikum alaikum salam merci pour ce dolce c'est toujours un plaisir des bouteilles et ça pousse j'avoue merci et moi en fait ce que je c'est plus en fait comment dire ce que les soeurs disaient que par rapport à l'apprentissage tout ça de la langue à l'oran c'est dur comme je dis j'ai commencé il y a peu de temps c'est dur mais comme je dis rien n'est possible vous savez que moi je suis souvent dans mes prières je demande tout le temps à Allah de dénouer ma langue parce que c'est très dur pour moi de prononcer certaines lettres arabes et mon souci en fait c'est nous les femmes donc on a tous les mois on a des périodes qui sont assez désagréables on va dire parce qu'on est coupé de la prière quasiment pendant une semaine et moi justement j'ai un gros souci c'est que pendant cette période là c'est horrible comme je me sens impure alors que normalement je ne devrais pas me sentir comme ça c'est quelque chose de naturel Allah nous a donné comme ça nous les femmes et j'ai du mal avec mes cours j'ai du mal avec comment dire je me sens tellement impure que même si je fais mes cours tout ça je n'ai pas la même concentration j'ai en fait c'est mon nœuf je pense qui me dit non pardon je vous coupe vous n'êtes pas c'est pas la femme qui est impure c'est le sang qui est impure un homme qui saigne c'est exactement pareil simplement pour la femme c'est périodique mais vous ne devez pas vous sentir impure c'est le sang qui est impure ensuite par rapport aux prières si vous êtes coupé par rapport aux prières sachez qu'il y a aujourd'hui des fatwas par exemple de Shir Faisal al-Mawlawi qui permettent qui disent qu'une femme qui a l'habitude de lire le Qur'an qui a l'habitude de travailler avec le Qur'an par exemple on parlait de ceux qui vont être étudiants dans le Qur'an si vous êtes habitué à être une étudiante du Qur'an même pendant ces périodes-là vous pouvez travailler le Qur'an simplement vous n'allez pas prendre un mousshaf qui est que en langue arabe car il faut être ala oudo mais du coup vous allez prendre peut-être travailler sur une tablette travailler sur un PC ou travailler sur un livre qui rassemble le français et l'arabe à la fois vous voyez là du coup c'est pas le Qur'an et au moins même s'il n'y a pas la prière vous avez quand même un lien avec le Qur'an et pendant ces périodes-là vous pouvez toujours faire des invocations vous pouvez toujours méditer vous pouvez toujours réfléchir vous pouvez toujours faire d'autres actions même s'il n'y a pas c'est vrai la prière mais il reste énormément d'éléments pour ne pas vous sentir dans cet état-là surtout il ne faut pas se sentir dans cet état-là et de manière générale c'est-à-dire pas que pour la femme en période périodique de ces monstrues mais c'est pour n'importe quelle personne je ne sais pas un musulman qui vient de boire de l'alcool il est totalement un lendemain de cuite il ne doit pas se détester parce que quand on se déteste quand on se dit désolé du terme quand on se dit je suis foutu c'est le meilleur moyen de s'empirer et quand on va se dire je suis en période monstrue je suis impur je ne peux pas faire cela je ne peux pas faire cela c'est le meilleur moyen de ne rien faire après ou quand on va se dire je ne suis pas assez efficace je ne suis pas assez sincère je ne suis pas assez cela c'est le meilleur moyen d'abandonner vraiment finalement les trois sœurs ça se rejoint vos remarques vos questions il faut tout simplement il ne faut pas s'en vouloir trop et il faut se donner aussi comme objectif viser la lune et même si vous échouez vous retomberez parmi les étoiles et vous allez échouer et on va échouer mais ce n'est pas grave on ne va pas tout le temps y arriver du premier coup mais ce n'est pas grave on ne va pas tout le temps avoir de la motivation de la rage de réussir mais ce n'est pas grave on est humain et ce qu'il y a de beau c'est que Allah Ta'ala sait cela et ce qu'il y a de beau c'est que Allah Ta'ala nous accompagne et tout simplement c'est comme le hadith que j'ai cité il ne faut juste pas qu'on lâche la main du Coran tant qu'on ne lâche pas ce n'est pas grave même si on tombe tant qu'on tient toujours le Coran on ne sera pas tombé très bas c'est-à-dire même si on est en train de tomber on est suspendu dans le vide ce n'est pas très grave tant qu'on en tient encore le Coran et on remontera sur la falaise et on remontera beaucoup plus haut et on apprend à faire du vélo en tombant et on apprend à marcher en tombant et il y a toujours des hauts et des bas le prophète dit la foi elle monte et elle baisse la foi elle monte et elle baisse les bonnes actions l'obéissance les font monter la désobéissance la fait descendre c'est ainsi vraiment c'est le cours de la vie on oublie et c'est pour ça qu'on s'appelle insan parce qu'on oublie vraiment et en même temps c'est ce qui fait la beauté de la vie tout ça mais ça ne veut pas dire qu'on doit se contenter de tout ça on doit se dire non du coup c'est normal que je déprime c'est normal que je ne fais rien c'est normal que je n'agis pas c'est normal non on ne se dit pas cela simplement on ne cherche pas à ne pas avancer à ne pas progresser mais quand ça arrive on ne doit pas trop s'en vouloir on doit remonter en selle et se dire allez bismillah et ce bismillah c'est il y a Allah ta'ala sur cette route là il y a Allah sur ce chemin là je dois y croire je dois y croire et je dois avancer et si je me tiens dans la voie de Dieu rien rien ne peut je suis en présence de Allah ta'ala je suis avec Allah ta'ala je suis en train de travailler la parole de Allah ta'ala je suis en train de méditer sur la parole de Allah ta'ala il est en train de nous accompagner il sera toujours là Allah azza wa jal et c'est ça qui est beau il y a une parole de Tariq Ramadan qui disait lors d'une conférence j'aime beaucoup cette parole là du coup désolé si je l'ai déjà dit et que je me répète il disait un jour quand il était adolescent il a eu une peine de coeur il est rentré et une peine de coeur je dois me préciser ce qu'il dit c'est une peine de coeur qui était halal bien sûr il était juste amoureux de quelqu'un mais la personne n'était pas amoureuse de lui en retour il est rentré il a pleuré il a dit à son père il a raconté les faits à son père et son père lui a dit une parole qui est très belle confie-toi à Allah et ce qu'il y a de beau c'est qu'il sait déjà ce que tu vas lui dire mais il va quand même t'écouter il nous faut nous confier à Allah Azza wa Jal Allah Azza wa Jal sait ce qu'on va lui dire mais il va tout de même et quand même nous écouter et on doit croire en lui et qu'il va nous aider au quotidien et c'est un programme de toute une vie et d'ailleurs alhamdulillah et j'espère vraiment qu'on ne va pas y arriver de suite à tout comprendre parce qu'on risquerait d'être orgueilleux et prétentieux et d'avoir de la vanité et de manquer d'humilité et j'espère qu'on ne va jamais atteindre notre apogée dans la foi Omar ibn al-Khattab il faisait cette dua il demandait à Allah Ta'ala Ya Arab ne me fais pas voir l'apogée de l'islam et quand ses compagnons lui demandaient pourquoi ils disaient parce qu'après l'apogée il y a forcément la régression après le sommet on doit forcément redescendre il ne voulait pas voir ça puisse Allah Ta'ala nous permettre en tout cas d'être de ceux qui marchent sur sa voie de ceux qui comprennent sa parole puisse Allah Ta'ala nous permettre d'être de ceux qui comprennent le Qur'an puisse Allah Ta'ala faire du Qur'an un guide pour nous la lumière de nos poitrines puisse Allah Ta'ala faire du Qur'an le printemps de nos cœurs puisse Allah Ta'ala faire du Qur'an l'hiver de nos cœurs l'été de nos cœurs tout ce que vous désirez tout ce que vous souhaitez puisse Allah Ta'ala faire de nous des personnes qui ont compris sa parole puisse Allah Ta'ala faire de nous des personnes qu'il dit le prophète dit celui à qui Dieu lui veut un bien il lui facilite la compréhension de sa religion puisse Allah Ta'ala nous faciliter la compréhension de sa religion puisse Allah Ta'ala nous réconcilier avec nous-mêmes et avec lui Azzawajal puisse Allah Ta'ala nous permettre d'être des personnes qui sont droites des personnes qui sont loyales des personnes qui sont fidèles à sa parole puisse Allah Ta'ala nous permettre d'être de ceux qui vont tomber amoureux du Qur'an puisse Allah Ta'ala nous permettre d'être de ceux qui vont tomber amoureux du Qur'an puisse Allah Ta'ala nous permettre d'être de ceux qui vont tomber amoureux de Rasulillah et amoureux de Allah Azzawajal puisse Allah Ta'ala être à nos côtés et ne jamais être contre nous puisse Allah Ta'ala marcher à nos côtés et ne pas être contre nous puisse Allah Ta'ala répondre à nos du'as puisse Allah Ta'ala répondre à nos du'as puisse Allah Ta'ala dissiper nos soucis dissiper nos cœurs puisse Allah Ta'ala tranquilliser nos cœurs puisse Allah Ta'ala nous permettre d'être de ceux Qui vont constamment croire en lui Puisse Allah Ta'ala nous préserver D'être de ceux qui vont être en colère contre lui Puisse Allah Ta'ala nous permettre D'être de ceux qui sont des ambassadeurs de sa religion Et de bons ambassadeurs de sa foi Puisse Allah Ta'ala nous permettre D'être des exemples Puisse Allah Ta'ala nous utiliser et ne pas nous laisser de côté Puisse Allah Ta'ala augmenter notre foi Notre crainte, notre espoir en lui Azzawajal Puisse Allah Ta'ala vous accorder ce que vous désirez Et il sait Azzawajal ce que vous désirez Le plus Puisse Allah Ta'ala être avec vous Avec vos proches, avec ceux que vous aimez Puisse Allah Ta'ala vous aimer Puisse vous aimer Allah Ta'ala Puisse Allah Ta'ala accepter votre jeûne Puisse Allah Ta'ala accepter nos prières Puisse Allah Ta'ala accepter Vos invocations, nos invocations Puisse Allah Ta'ala accepter vos prosternations Nos prosternations Puisse Allah Ta'ala accepter votre lecture, notre lecture De l'Quran, puisse Allah Ta'ala Être constamment satisfait de nous Puissions-nous être de ceux qui vont rencontrer Rasulullah Avec un Dieu qui est satisfait de nous Avec un livre qui n'est pas En notre défaveur Et avec un cœur qui est pur Allahumma amin amin ya rabbal alamin Et je pense qu'on va s'arrêter là Pour vous laisser à chacun le temps De prier si jamais pour ceux qui n'ont pas prié Et en même temps de vous préparer Pour la prière de l'morob Et pour manger Inch'Allah Ta'ala Vous pouvez revoir cet épisode Sur ma chaîne YouTube Ousted Marwan Je pense que la sœur Karima Ou la sœur Aïcha Remettront si possible Le lien de la chaîne YouTube Vous pouvez également vous procurer J'en profite puisque Les trois sœurs qui ont posé des questions M'ont dit que vous étiez nouvelles J'en profite pour vous parler de mon livre Il est disponible sur Amazon Ou bien sur mon site internet Oustedmarwan.com U-S-T-E-D Marwan M-A-R-W-A-N Je demanderai aussi à la sœur Karima Si ça ne la dérange pas De remettre le lien du site Et puis voilà En espérant que vous passez une bonne soirée Et un bon Ramadan Inch'Allah Ta'ala Je vous donne rendez-vous Je te l'enverrai du coup sœur Karima Je te l'enverrai Et je vous souhaite du coup Une bonne soirée Un bon appétit Et à la semaine prochaine Inch'Allah Ta'ala Karima s'est absentée Barak Allah Avec plaisir Avec plaisir Merci à vous en tout cas Sœur Karima Sœur Aïcha C'est pas elle qui est là C'est Ilham Mais Karima La sœur Ilham aussi Désolée On va faire le nécessaire Inch'Allah Barak Allah En tout cas En tout cas ces trois sœurs là Le groupe Akhawatfilah Vraiment Puisse Allah Ta'ala Être satisfait de vous Parce que Votre travail C'est un travail Je ne sais pas si vous voulez Si elle peut poser sa question J'ai vu une personne Qui essaie de parler D'accord Kura Osel Oui C'est Kura Non c'est Oum Aiman Oum Aiman Salam Aleykoum Tu es en bas Alors je ne te vois pas C'est la fille de 40 ans Qui appelait tout à l'heure J'ai juste une dernière Allo Oui d'accord J'ai vu D'accord J'ai juste une dernière question A savoir Parce que d'ici à vendredi prochain Je n'ai pas envie de perdre Une goutte Si je puis dire Du ramadan Et pour faire au maximum D'oeuvres Qu'est-ce qu'on peut faire Quotidiennement Dans mon cas Sachant que je ne sais pas Le lire correctement Mais dans une journée Pour ne pas vraiment culpabiliser Me dire Je n'ai pas fait ce qu'il fallait En fait Du coup Je vous invite à aller voir Désolée J'en ai profité Pour faire mes coups de pub Constamment On pourra nous poser la question Et on pourra lui répondre Sur le groupe Akhawat On pourra nous poser la question Parfait En tout cas Vous pouvez voir Avec l'Instagram Ousted Marwan J'ai mis quelques affiches D'objectifs Vous pouvez vous en inspirer Inch'Allah D'accord Avec plaisir Avec plaisir Assalamualaikum Waouf Barakallahu fekoum Assalamualaikum Wa rahmatullah Wa alaykoum Sous-titrage ST' 501